Bonjour, je suis Maïlis Kabiro, j'ai 24 ans et je suis la co-présidente des Jeunes Solidaires et bienvenue sur Solidac. Je m'appelle Maïlis, j'ai 24 ans, je suis étudiante en droit et je me suis spécialisée sur les droits humains. En dehors des cours, je suis investie dans l'association des Jeunes Solidaires en tant que co-présidente. C'est une association qu'on a créée il y a deux ans, enfin en tout cas on était un groupe qui faisait des choses il y a deux ans et on est officiellement une association depuis 3-4 mois. Dans mon parcours de vie, j'ai adoré mon enfance dans les Landes, mais j'ai quand même rencontré des difficultés au niveau des opportunités qui m'ont parfois un peu manqué. Et donc quand j'en ai eu les moyens, j'ai voulu m'engager ici pour mettre à profit mes connaissances, mon temps, pour aider des jeunes ici en milieu rural à créer des opportunités, à les accompagner du mieux que je pouvais. Et donc avec d'autres jeunes, on a créé l'association des Jeunes Solidaires et voilà. L'association des Jeunes Solidaires a plusieurs objectifs, dont le principal c'est de favoriser l'accès à des opportunités aux jeunes de milieu rural, des opportunités de voyage, de loisirs, mais aussi de formation. L'idée aussi c'est de dynamiser la vie de jeunes de milieu rural et de créer des liens entre les différents acteurs qui s'engagent sur le territoire pour la jeunesse. Et donc comment on l'a créée ? Ça a pris du temps. Ça a commencé donc il y a 2-3 ans avec un diagnostic de territoire qui a été mené par la Maison de l'Europe des Landes Wipsy pour savoir qui étaient les jeunes du territoire, qu'est-ce qu'ils voulaient, les difficultés qu'ils rencontraient et du coup qu'est-ce qu'on pouvait faire pour résoudre ces problèmes. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer une association pour apporter des opportunités aux jeunes sur le territoire, des opportunités qui existaient déjà sur le territoire mais du fait du manque de transport, de créer le lien entre ces activités et les jeunes pour leur permettre d'y accéder. Mais aussi parfois en important des idées qu'on peut constater, enfin qui existent à l'extérieur du territoire et les importer en les créant sur place. Et donc on a décidé de se constituer en association pour pouvoir répondre à des appels à projets, parce que forcément quand on est une association ça a plus de poids et on est plus reconnus par les institutions. C'est ce qui s'est passé en février dernier. Et donc aujourd'hui on a des subventions du dispositif Landimagine Action du département, de la région, de la CAF, de la MSA. Et on a aussi des subventions du corps européen de solidarité, qui fait partie d'Erasmus+. Et grâce à ça on arrive à créer un agenda d'activités et à le proposer à des jeunes. Des activités toujours avec cette double facette, l'engagement. On essaie que chacune de nos activités réponde à un ou plusieurs objectifs du développement durable. Et à côté de ça, on veut que sur le papier les activités soient intéressantes et attractives pour les jeunes. Parce que la question forcément c'est de savoir comment convaincre les jeunes à s'engager. Plein de jeunes veulent s'engager, mais c'est pas toujours évident. Donc nous on veut faciliter ce pas pour que tous les jeunes s'engagent et puis participent à nos activités. Alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que, à mes yeux, il n'y a pas qu'une seule jeunesse. Et alors c'est vrai que, de mon côté, j'ai baigné dans une famille assez engagée, tournée vers la jeunesse. Du fait que mes parents soient professeurs, ma mère a créé son entreprise. Et mon regard a aussi évolué en fonction de mon expérience. Et c'est vrai que le fait que je sois partie faire mes études à Bordeaux puis à Paris me fait me rendre compte que la jeunesse, elle est quand même bien plurielle. Et en tout cas, le constat que je peux faire, et c'est mon propre constat et il n'engage que moi, c'est que la jeunesse en milieu rural, celle des Landes, elle est pleine de bonne volonté. Souvent, elle est très engagée, que ce soit surtout dans le milieu associatif. On le voit, il y a beaucoup de groupes de musique, des bandas, des clubs de basket, de rugby, enfin dans tous les sports. Généralement, tous les jeunes sont à peu près tournés vers le milieu associatif, mais peut-être à titre individuel. Et dans ce cadre-là, parfois, il y a des équipes, donc ça peut être collectif. Mais en tout cas, l'engagement citoyen au sens de participer à la collectivité par des actions de bénévolat, dans le cadre d'associations qui ont des actions plus collectives à l'échelle de la société, ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas forcément inscrit dans les habitudes, ce n'est pas bien ou mal. Au vu de l'actualité et parfois, on peut dire, de la désillusion qu'ont parfois les jeunes vis-à-vis de l'action publique, de la chose publique, c'est important, je trouve, que les jeunes, surtout ici, puissent se sentir utiles et qu'ils aient l'impression que leur voix compte. Et donc, c'est ce qu'on veut faire, passer comme message à travers l'association, c'est reconnecter les jeunes à la chose publique, à la citoyenneté, et en leur montrant que leurs ambitions peuvent être menées à bien. Et donc, créer cet espace pour réaliser, pas les rêves, mais en tout cas, faire un projet commun entre jeunes et ainsi porter un message plus haut. Quand j'entends des personnes plus âgées reprocher aux jeunes qu'ils ne sont pas engagés, j'avoue que ma première réaction est un peu déjà de tourner sept fois ma langue dans ma bouche parce que je veux avoir les bons arguments pour répondre à ce genre de réflexions qui me font un peu de mal, ou en tout cas, je tique. Parce que forcément, de mon côté, j'ai l'impression, à titre individuel, de m'engager et d'être entourée de gens qui s'engagent. Mais par contre, j'ai bien conscience aussi que, du fait de mes études et de mon parcours de vie, ma réalité n'est pas celle de tout le monde. Donc, je pense que profondément, les jeunes sont engagés. Ils s'engagent, on peut le voir, sur les questions de l'écologie. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce constat que certaines personnes peuvent faire. Mais malgré tout, les chiffres parlent en termes de vote et parfois, on peut voir que les jeunes votent moins. Je dirais que l'engagement n'est pas le même. Mais il est important qu'en tout cas, les jeunes retournent un peu plus au bureau de vote pour faire entendre leur voix. Parce que pour faire changer les choses, quand même, le vote est un levier important et efficace. Depuis que je suis petite, c'est vrai que j'ai eu des parents qui m'ont toujours accompagnée dans mes projets, m'ont toujours encouragée dans mes choix. Donc, ça a toujours facilité mes initiatives. D'où vient, en tout cas, mon besoin d'agir. C'est vrai que mes parents ont toujours été très impliqués. En tout cas, ma mère et mon beau-père ont toujours été impliqués dans la vie associative. Mon beau-père était conseiller municipal. Ma mère, elle l'est également. Aujourd'hui, elle est directrice de son association. Mais avant ça, dans leur établissement scolaire propre, ils étaient toujours les profs les plus engagés. Mais je dirais qu'il n'y avait pas que ma famille. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai eu la chance de pouvoir aller à des ateliers extrascolaires où après, au lieu d'aller à la garderie, j'allais à des ateliers. Et il y en a un particulièrement qui m'a marquée. C'était sur l'UNICEF, qui a été mené par le centre aéré de ma commune, de Pontonx. Et là-bas, j'ai découvert que les enfants avaient des droits. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est née mon envie de défendre les droits humains. Et aussi, je pense, ma vraie volonté de m'engager dans la société et de donner du sens à mes actions. J'ai toujours été soutenue par aussi mes professeurs au collège. Je me rappelle une fois qu'il y avait la Ligue des droits de l'Homme de Dax qui était intervenue dans une de mes classes et qui avait proposé un concours artistique. Et évidemment, ça m'a parlé. Ma forme d'engagement a pris différentes formes au cours de ma vie. Et je dirais que j'ai été entourée des bonnes personnes, toujours soutenue. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de me lancer. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir être entourée de cette manière-là aussi. Avec l'Association des jeunes solidaires, on a mis en place un agenda d'activités sur l'année scolaire 2023-2024. Et chacune des activités a deux aspects. Un côté engagé et un côté attractif. Sur les dix activités, pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a mis en place, il y a eu deux voyages. Un voyage à Bruxelles pour aller visiter le Parlement européen. Donc là, on est parti avec un groupe de dix jeunes et on était seuls là-bas. On en a profité aussi pour visiter une exposition sur la ville de demain. Donc une ville responsable. On est aussi parti à Porto, où on a fait une color run. Donc une course colorée, mais qui met en avant des valeurs autour du partage et de la charité. On a aussi eu des actions plus courtes, puisque les voyages, ça dure quatre jours. On a mis en place aussi des week-ends. Donc on a fait un week-end trek sur l'eau, où on a découvert la faune et la flore des Landes en partant de Castez à bateau, enfin en canoë. On est descendu jusqu'à l'embouchure du courant duché avec les bateliers depuis Léon. On a fait aussi des actions plus courtes. On a fait des cours de cuisine avec la chef Clémentine Cousseau, pour éveiller les jeunes à la consommation durable. Et puis aussi en ayant conscience que les jeunes n'ont pas forcément les moyens de se payer des bons produits. Donc on a réfléchi autour de tout ça. On a fait une journée pour l'océan avec Marie Chauchet, qui est championne de France de longboard. Et on a fait un cours de surf avec Natural Surf Lodge. Et on a fait une fresque du climat l'après-midi sur la plage. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a eu tellement, mais vous pouvez retrouver tout ça sur notre compte Instagram. Notre organisation, elle se fait toujours un an en avance par rapport à nos activités. En fait, on se met autour de la table et on se dit qu'est-ce qu'on veut faire l'an prochain, toujours en réfléchissant aux deux aspects de nos activités, donc engagement et côté attractif. Et à ce moment-là, une fois qu'on a déterminé la liste des activités qu'on veut faire, on se répartit par centre d'intérêt, qui veut organiser quoi. Et on essaie toujours d'être un groupe de 3-4, parce que déjà, j'ai oublié de le dire, mais on est un groupe de 10 à la base, de 10 membres actifs qui évoluent d'une année à une autre selon les départs en études supérieures ou ceux qui y arrivent. Enfin voilà, on est toujours une petite dizaine. Et donc, par chaque activité, on essaie d'être quatre, parce qu'on ne veut pas que la charge repose que sur une personne, parce que c'est quand même assez lourd d'organiser toutes ces activités. Et donc, moi, je suis la coordinatrice de tous ces petits groupes et je veille à ce que les gens de chaque groupe tiennent leur deadline, parce qu'il faut toujours quatre mois avant l'activité qu'on commence à s'y mettre et pour que le jour J, ça soit prêt. Et donc, on fait des réunions quatre mois avant l'activité. On se fait une to-do list de qu'est-ce qu'il faut faire pour cette activité, gérer le transport, la nourriture, contacter tel ou tel partenaire pour l'intégrer à l'activité. Et ensuite, on refait des petits bilans chaque mois avant le début de l'activité et pour veiller à la bonne réalisation de l'activité. Après, on lance aussi sur nos réseaux sociaux avec une proposition pour que des gens extérieurs du groupe qui organise puissent greffer à la participation de cette activité. Et avant chaque activité, on fait un point avec les participants plus ceux qui ont organisé, pour que tout le monde soit briefé sur le déroulement de l'activité, pour que chacun soit autonome et responsable de soi-même et du groupe aussi, parce qu'on veut que nos activités, déjà dans leur conception, tout le monde est assez solidaire et veille à participer à l'activité. Mais aussi le jour J, on veut impliquer tout le monde qu'il n'y ait pas des personnes qui consomment nos activités, tout simplement. Au niveau de l'association, une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est de trouver des jeunes pour participer à nos activités, essentiellement, mais aussi pour les organiser, parce qu'un groupe de 10 pour faire toutes ces activités, c'est quand même parfois léger et on a tous nos occupations scolaires et extra-scolaires. Donc, on manque de mains pour organiser les activités. Et puis, parce qu'on est une toute jeune association, on n'est pas forcément connus, alors qu'on offre des opportunités quand même uniques. On manque parfois un peu de participants. Et donc, ce n'est pas toujours évident d'aller chercher du monde, mais bon, j'espère qu'au fur et à mesure du temps, on va arriver à se faire connaître et partager nos opportunités à d'autres. Une autre difficulté qu'on peut rencontrer, ça a été au début un peu d'ordre institutionnel. Notre rapport aux subventions et aux institutions qui nous accompagnent. Souvent, on est très bien accompagné par des entreprises, mais aussi d'autres associations. Mais c'est plus au niveau des institutions publiques où ça n'a pas été évident. Déjà, de comprendre le fonctionnement, l'agenda des subventions, mais aussi de répondre à eux, à leurs exigences. Pour donner un exemple, on doit aller défendre nos projets une fois qu'on a fait la demande de subventions. Et pour aller défendre notre projet, ça se passe dans leur bureau. On doit aller le présenter et le défendre. Souvent, les temps où on est convoqué pour défendre notre projet, c'est pendant nos jours de cours. Donc, il faut s'organiser pour manquer des cours, ce qui n'est pas forcément évident. Parce que forcément, les gens qui veulent nous entendre, eux, c'est pendant leur temps de travail, mais c'est aussi pendant le temps où nous, on est en cours. Donc, ce n'est pas toujours évident de rentrer dans leur créneau à eux. Et bon, voilà, c'est des arrangements qu'on accepte de faire et qui sont nécessaires. Mais voilà, ça n'a pas toujours été facile d'être crédible aussi auprès des institutions, en tant que jeunes qui veulent aller monter des activités assez ambitieuses, et notamment notre festival. Ce n'est pas toujours évident d'être cru par nos institutions. Donc, maintenant, je crois qu'on a gagné en légitimité et ça va. Mais voilà, au début, ça n'a pas été si simple et ça ne l'est pas toujours. Mais voilà, on est bien accompagnés malgré tout et ça va. L'idée du festival, elle est née en janvier, parce que suite à un problème d'agenda, de subvention, on a dû repenser la fin de notre agenda et on a dû rajouter des activités. Et comme aussi on avait conscience du fait qu'on n'était pas forcément connus des jeunes, on a voulu créer un événement pour attirer les jeunes vers notre association et surtout nous faire connaître. On s'était dit que faire une soirée, c'était quand même un bon moyen pour attirer du monde. Et à cette même période, en janvier 2024, j'avais un de mes meilleurs copains qui sortait un album de musique et je me suis dit, ah, mais moi, avec l'association, on a les moyens de lui offrir une scène et de se faire connaître. Je précise que ce copain est landais et donc on s'est dit qu'on allait étendre cette idée à d'autres jeunes des Landes, jeunes artistes et donc on s'est dit qu'on allait faire un festival autour d'artistes landais. Et pour nous, ça faisait sens puisque c'était un moyen à la fois de nous faire connaître, d'offrir la possibilité à des jeunes artistes de se produire sur une scène, mais aussi aux jeunes festivaliers de vivre une expérience, un événement fait par des jeunes et pour des jeunes. On a commencé à le mettre en place à partir de janvier. Les premières difficultés, ça a été de trouver une salle, surtout qu'au début, on voulait avoir un artiste assez connu landais, Julien Granel. Donc, on s'était dit, pour avoir Julien Granel, il faut quand même avoir une bonne infrastructure pour pouvoir l'accueillir. Et donc, on a essayé d'avoir la salle des arènes de Pontonx. Finalement, ça n'a pas été possible et donc, on s'est tourné vers la salle Henri-Emmanuelli de Mugron. Donc là, c'est allé assez vite. On avait la date, on avait la salle, on avait les artistes pour la plupart, des anciens copains de droite et à gauche, de moi et d'autres personnes de l'association. Et voilà, ensuite, il a fallu chercher des partenaires pour financer, mais aussi pour collaborer, pour les intégrer à notre journée. Du coup, on s'est facilement tourné vers ceux avec qui on avait déjà travaillé dans le cadre des activités qu'on a réalisées dans l'année. La difficulté aujourd'hui, c'est de mettre en place ce festival parce que pour la plupart, on est étudiants. On n'est pas du tout issus du milieu de l'événement, encore moins de la musique. Et donc, il a fallu se former sur les aspects techniques, organisationnels, trouver du temps pour faire ça à côté de nos études, contacter des gens pour nous accompagner. Ce n'est pas évident. Et là, à l'approche du festival, il faut aussi bricoler, tout ça. Donc, on essaie de s'organiser entre nous. Ce n'est pas facile, surtout que la génération qui était active sur l'année 2023-2024 est partie pour la plupart. La plupart sont parties en études supérieures. Donc là, je me retrouve un peu seule et les autres essaient de venir quand ils peuvent. Mais ce n'est pas évident. Ça prend beaucoup de temps. On n'imaginait pas forcément ça, mais donc, c'est une super école pour nous, pour apprendre à créer un événement de cette ampleur-là. L'objectif du festival à plus long terme, c'est donc, bien sûr, faire connaître l'association pour que tous les jeunes puissent bénéficier ou profiter de nos opportunités. Mais c'est surtout, notre souhait, c'est de faire passer un message. C'est que, comme à l'image de notre association, chaque jeune qui veut entreprendre un projet doit croire en ses capacités pour mener à bien un projet, quelle que soit l'ampleur de celui-ci. C'est un peu bateau, mais de croire en ses rêves et de ne pas hésiter à solliciter l'aide de structure parce qu'il y en a beaucoup dans les Landes qui sont prêts à accompagner les jeunes et de s'entourer et d'aller jusqu'au bout, de se battre pour ce qu'on croit. En ce moment, je vais plutôt bien parce que j'ai passé un pas très bon été où j'ai été enfermée pour réviser le concours d'avocat. Donc, j'attendais avec impatience d'être un peu libérée et de pouvoir m'investir à fond sur le festival parce que je trouve que c'est un projet hyper stimulant sur lequel j'adore travailler. Mais j'avoue que là, ces derniers jours, c'est assez épuisant aussi. Je n'imaginais pas que j'allais être aussi fatiguée. Je suis super ravie et reconnaissante de vivre tous ces moments, passer devant des caméras, à la radio. C'est des opportunités que jamais je pensais vivre. Donc, malgré la fatigue, je suis super enthousiaste à l'idée que le festival approche. Je suis contente de partager ça avec ma famille qui m'accompagne sur les travaux, avec mes copains qui vivent à travers ce projet, parfois un rêve. Je pense à mon copain Picasso qui va du coup chanter. Mes autres camarades, mes autres copains qui vont aussi intervenir. Je pense à Eva qui va être derrière la caméra le jour du festival ou encore Margot qui est aussi à Paris avec moi et qui va être sur la gestion de l'événement. Ou alors les autres bénévoles tout simplement de l'association qui aussi sont hyper enthousiastes à l'idée du festival. À vrai dire, je ne me projetais même pas jusqu'en 2034 parce que c'est un peu la difficulté quand on est jeune et quand on est une asso de jeunes puisqu'on ne sait pas trop de quoi est fait demain. Je dirais qu'il y ait davantage de gens pour organiser toute l'activité, que nos activités soient encore plus ambitieuses, peut-être plus ouvertes à encore plus de jeunes. Puisque pour le moment, on ne peut accueillir que 10 jeunes pour chaque activité. Donc qu'on ait un agenda encore plus dense avec encore plus de partenaires qui nous soutiennent. Et oui, je ne sais pas, un festival qui dure encore d'année en année et la même chose finalement, on veut rester simple et fidèle à nous-mêmes.